Gérard Blier, bonjour. Bonjour, Yann. Restons en Méditerranée pour voir la France et l'Angleterre s'affronter encore. Vous nous emmenez où ça aujourd'hui ? Dardanelles ? Oui, mais là, attention, au Dardanelles, il ne s'agit pas du tout d'un affrontement entre la France et l'Angleterre. La France et l'Angleterre vont se retrouver alliés. On est dans le cadre de la Première Guerre mondiale et cette affaire de Dardanelles, qui se déroule en 1915, pour des raisons évidentes, elle va laisser un goût amer du côté français et anglais. Pourquoi ? Parce que dans le contexte de la Première Guerre mondiale, qui a débuté un an avant, en 1914, les Français et les Anglais, surtout les Anglais, ils vont être les éléments moteurs de cette affaire, vont tenter un coup qui est assez osé pour faire du tort à leurs adversaires et ils vont échouer. Et évidemment, ça va laisser un goût difficile dans la bouche de cet échec des Dardanelles. Mais la Russie est dans l'affaire aussi. Oui, alors tout à fait. Alors pourquoi l'expédition des Dardanelles ? Les Dardanelles, tout le monde sait que les Dardanelles font partie de la zone des détroits, les Dardanelles et le Bosphore, qui encadrent la mer de Marmara, tout près de Constantinople. Enfin, Constantinople est sur le Bosphore, mais il y a donc deux détroits qu'il faut absolument utiliser pour les navires pour passer de la mer Noire à la mer Égée. Et la mer Égée, c'est évidemment la Méditerranée, c'est le canal de Suez, c'est l'Atlantique. Bon, donc importance stratégique énorme de nos jours, d'ailleurs de toute façon, des détroits. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si on accepte le passage par l'océan glacial, mais qui est surtout à l'époque, qui n'est pas accessible, les navires de guerre russes ne peuvent sortir de la mer Noire et aller donc dans les mers libres, la Méditerranée, l'Atlantique, qu'en passant par les détroits, puisque la mer Noire, c'est une nasse. On ne peut en sortir que par les détroits. Alors, les détroits sont naturellement, comme de nos jours, intégralement possession turque. Et il se trouve que la Turquie, c'est l'Empire Ottoman décadent, il est en fin de vie, l'Empire Ottoman est allié de l'Allemagne. Et vous comprenez bien qu'à ce moment-là, dans le contexte de la Première Guerre mondiale, les Allemands soutiennent, bien sûr, les Turcs. Il y a non pas des forces allemandes régulières, mais énormément de conseillers militaires allemands qui, évidemment, permettent aux Turcs de se renforcer, de mieux s'organiser et de contrôler les détroits. Parce qu'en effet, les Allemands pensent que, tôt ou tard, ils ont raison. Les Français et les Anglais vont essayer de forcer le passage. C'est une crainte. Et c'est ainsi que les détroits sont puissamment fortifiés. Le détroit des Dardanelles, en effet, c'est le premier des détroits quand on vient du Sud. Par conséquent, c'est pour ça que l'expédition ne va pas aller au-delà. C'est pour ça qu'on parle de l'affaire des Dardanelles. Les Dardanelles, c'est un détroit, un bras de mer extrêmement étroit, quelques centaines de mètres seulement, dominé par des falaises où les Turcs avaient installé des fortifications avec des canons, aidés par les Allemands, par des techniciens allemands. Donc, le passage n'était pas une évidence. On le savait. Mais l'enjeu était tel que les Anglais font le forcing sur les Français et les Anglais, donc, obtiennent le déclenchement de l'expédition. Et alors là, il y a un homme qui n'était pas trop connu et qui va être l'homme de cette expédition, c'est Winston Churchill. Winston Churchill, un jeune politicien à l'époque, il est tout simplement premier lord de l'amirauté. Autrement dit, c'est le ministre de la Marine. Et comme naturellement, ça va être une expédition navale, Winston Churchill, qui a beaucoup d'ambition, qui a beaucoup de persuasion, finit par arracher au gouvernement anglais le principe d'une expédition militaire. Alors, avec la France, il faut que les Français soient avec les Anglais. Les Français, pas trop enthousiastes, se doutent des difficultés, suivent les Anglais. Et une expédition est décidée. Alors, le but de l'expédition, c'est donc une expédition navale qui va arriver depuis la Méditerranée, la mer Égée, avec des bateaux, des cuirassés fortement armés. Et on pense que les cuirassés français et anglais vont forcer le passage et établir une liaison permanente entre la mer Noire et la Russie, alliés de la France et de l'Angleterre, et puis justement, les forces françaises et anglaises. Vous voyez l'enjeu. C'est-à-dire que si les Ardanelles constituent un succès, en tant que tel, c'est une très bonne chose pour la France et l'Angleterre, mais c'est une mauvaise chose pour l'Allemagne. C'est un mauvais coup pour l'Allemagne. Bonne chose pour la France et l'Angleterre, et naturellement la Russie. Alors donc, opération, avant tout, navale, avec dominante anglaise. Alors, donc, ce qui est prévu, c'est une attaque, dans un premier temps, il va y avoir deux temps, c'est une attaque purement navale. C'est-à-dire que, donc, en 1915, une flotte franco-anglaise, dominée par les Anglais, arrive au nord de la mer Égée, et voit le détroit des Dardanelles, et essaye de s'y engouffrer. Et alors là, c'est une très forte déception pour les amiraux français et anglais. Pourquoi ? Parce que, pour deux raisons. D'abord, les batteries avec des canons conçues par les Allemands sont très bien situées, elles sont fixes, alors que les bateaux remuent, etc. Et donc, les duels d'artillerie entre les bateaux qui essayent de passer et les batteries sur les hauteurs tournent à l'avantage des batteries, des batteries terrestres, donc turco-allemandes, disons. Et il y a plusieurs navires franco-anglais qui sont détruits. Mais il y a aussi autre chose, il y a les mines. C'est-à-dire qu'à l'époque, on savait faire des mines extrêmement beurtrières, et les Turcs, les Allemands, avaient mouillé des centaines de mines dans ce détroit. Et alors, par exemple, on a le cuirassé français, le Bouvet, le Bouvet qui frappe, enfin, qui est abordé par une mine, et cette mine, évidemment, elle explose, et une seule mine. Et en deux minutes, le Bouvet, qui était pourtant un navire cuirassé, coule avec ses 600 membres de l'équipage qui sont tous noyés. Alors donc, à ce moment-là, les amiraux français et anglais, et c'est une claque pour Witton Churchill, sont obligés de faire demi-tour. Donc, cette attaque des Dardanelles, du Détroit, cette attaque navale, eh bien, elle est un échec, tout simplement, à cause de la qualité et de la conviction de la résistance des Turcs, grâce aux mines, c'est sûr, mais grâce aussi aux batteries, aux batteries terrestres. À ce moment-là, les Anglais ne veulent pas renoncer. Les Français auraient bien voulu être écoutés. On a fait un effort, c'est un échec sanglant, on ne va pas recommencer. Les Anglais insistent et finalement, les Français se laissent faire. Et alors, à ce moment-là, deuxième phase de l'affaire des Dardanelles, eh bien, c'est le débarquement dans la presqu'île de Gallipoli. Alors, la presqu'île de Gallipoli, on peut regarder ça sur un atlas, c'est tout simplement une presqu'île extrêmement accidentée qui borde le détroit des Dardanelles au nord. Les hauteurs du côté de l'ouest, c'est la presqu'île de Gallipoli qui s'étale sur quelques dizaines de kilomètres derrière. Et alors, l'idée des Franco-Anglais, c'est de contourner, puisqu'on ne peut pas prendre d'assaut le détroit, c'est de le contourner et d'attaquer ces fortifications par la presqu'île de Gallipoli. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est une opération menée depuis des bateaux, mais il y a là, à ce moment-là, un débarquement. Un débarquement terrestre, c'est-à-dire qu'au début, eh bien, il y a des forces de l'ordre de 80 000 hommes, ce n'est pas négligeable, dont 17 000 Français. On voit là que les Français, ils étaient en minorité dans la première affaire, c'est-à-dire les bateaux de guerre, et là, on voit bien que c'est une expédition anglaise. Bon, c'est-à-dire, la majorité des combattants sont des Anglais. Alors, les espoirs étaient très grands. On pensait prendre à revers les terribles forts des Dardanelles pour libérer le pensage. Mais non, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est que s'il y avait des escarpements du côté du Détroit, de l'autre côté, il y avait aussi des escarpements plus doux. Et les Turcs, conseillés par les Allemands, se défendent tout à fait vaillamment. Il y a des combats absolument acharnés. Et comme l'enjeu est extrêmement important, eh bien, à partir du mois d'avril-mai, le début de l'expédition ayant eu lieu en février, bon, à partir d'avril-mai, les Anglais et les Français, qui veulent à tout prix en finir, qui ne veulent pas perdre la part, envoient des renforts. Voyez-vous, on aura combattants dans la presqu'île de Gallipoli jusqu'à 400 à 500 000 combattants. C'est énorme, c'est énorme. Alors, ça se passe très mal pour les Franco-Anglais parce que les débarquements échouent, parce que les Turcs se sont fortifiés du côté, justement, aussi, du côté adouci de la presqu'île de Gallipoli, tournant le dos d'Ardennelle, et ça recommence. C'est un véritable carnage. Les Turcs ont des pertes aussi, mais c'est un échec sanglant pour les Français et les Anglais, qui en plus, c'est l'été, et sur le bord médical, les soins n'étaient pas terribles, il y a des maladies, typhus, malaria, c'est évidemment épouvantable. Alors, en ce moment-là, au mois de juin, au mois de juin, après quelques semaines de combats acharnés, on est obligé, du côté franco-anglais, de décider la retraite. Et alors, le bilan est lourd, c'est-à-dire que les chiffres ne sont pas absolument certains, mais on peut estimer que les Français, dans cette affaire des Dardanelles, avec l'épisode naval, le bouvet qui coule, et ensuite, l'épisode de la presqu'île de Gallipoli, qui s'intègre dans l'affaire des Dardanelles, les Français ont perdu 10 000 hommes et les Anglais, de leur côté, ont perdu 35 000 hommes. Vous vous rendez compte ? Alors, donc, c'est un échec et c'est un échec sanglant. Alors, dans le cadre, évidemment, nous sommes en 1915, la guerre de 14-18, on est encore à ses débuts. Cet échec, évidemment, c'est un sale coup pour la France et l'Angleterre, qui pensaient marquer un point tout à fait important et qui subissent une véritable humiliation parce que les Turcs se vantent d'avoir écrasé les Français et les Anglais, ils ont été puissamment aidés par les Allemands. Alors, c'est un grave échec qui marque d'une pierre noire pour les Français et les Anglais, voyez-vous, l'année 1915. – Sous-titrage FR –